Si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rater des prochaines vidéos. Si tu as envie de soutenir mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à les partager et à les commenter. Si tu as envie de me soutenir financièrement, n'hésite pas à aller regarder une pub sur uTip ou à faire un don. Le lien est dans la description de la vidéo. Sur ce, bon visionnage ! Et salut tout le monde, et bienvenue dans ces deux prochains jours de navigation. Sur cette remontée de l'Atlantique vers le Havre. On est parti de Salvador de Bahia il y a plusieurs jours maintenant. Et on remonte vers le Havre, on est par 10 degrés de nord. 10 degrés 51,1. Donc on approche maintenant des 11 degrés. Plus de 7 degrés. On va regarder un petit peu ici. Alors j'ai déjà regardé un petit peu avant d'allumer le stream. Et je me rends compte qu'il va falloir qu'on abatte parce que... Clairement... Il faut passer sur la faille. La porte d'entrée elle a l'air d'être à peu près... La situation est revenue à la normale. Et du coup la porte d'entrée serait plutôt sur la faille. Donc on va plutôt abattre. On va abattre pour se mettre un peu mieux. Donc... Hop ! On va tirer sur la barre. Clac ! Là on est cap quasiment plein nord. On va regarder ce que ça donne. Niveau cap. Ça c'est notre route. On peut même abattre encore. Voilà. Donc là du coup on est vachement abattu. Normalement les voiles sont du tout bien réglés. On va les régler du coup. On accélère aussi. Alors réglage. D'accord. Là je suis... Alors. Le creux des génois est trop reculé. L'écoute de génois est trop bordée. Donc. On va prendre la drisse de numéro 1. Bim ! On la borde. Et l'écoute de numéro 1. Écoute de grand voile. Écoute de numéro 1. Choqué. Voilà. On choque un petit peu. Vu qu'on est abattu. Je suis étonné que la grand voile me demande pas. D'être choqué un petit peu aussi. Mais pour l'instant non. Donc. C'est bizarre mais c'est comme ça. La carte. Ouais. Bah du coup on est plutôt pas mal. On a un peu moins. C'est revend. Donc on va un petit peu plus vite. Et du coup voilà. L'objectif. C'est d'aller ici. Donc là on voit que c'est encore un peu just quand même. On va voir si je parie sur un petit décalage. Mais s'il n'y a pas de décalage il faudra encore abattre un petit peu. Pour aller contourner. Passer dans la bonne zone par là quoi. Et après. Et après c'est nickel. On rentre dans les. Dans les dépressions de l'hémisphère nord. Alors que voilà. On est quand même pas mal jité. Il y a 18 nœuds devant. Je me demande si on pourrait pas rouler le numéro 1 et mettre le numéro 2. Bon on va tester ça d'ailleurs. Hop. Alors. Clac. Alba principale. Barber. Patara. Driss de grand voile. Driss de numéro 1. Driss de numéro 2. Il est à 100%. Donc il faut juste le dérouler du coup. Ah. On peut pas dérouler. C'est dommage. On peut pas dérouler. Donc on va border. Celle là. Clac. On vient de rouler le numéro 1 du coup. Et on va dérouler le numéro 2. Donc théoriquement une voile un peu plus petite. Réglages. On va regarder les réglages. Alors. Le creux du génois est trop reculé. Essayez de tendre la driss. Alors la driss de code 0. Non. Driss de numéro 2. Bordé. Voilà. Et donc normalement on a perdu un peu en voilure. Normalement on a une toile un peu plus petite. Donc on devrait être un peu moins agité. Mais on avance un peu moins vite aussi. Ouais. C'était pas la bonne solution. C'était pas la bonne solution. Donc on va remettre le numéro 1. Donc grise de numéro 2. On va juste le rouler le numéro 2 du coup. Enrouleur de numéro 2. Enrouleur de numéro 2. Bordé. Et du coup on va prendre l'enrouleur de numéro 1. Choqué. Voilà. Ça réaccélère aussitôt. Et on est bon. Il y a juste la chute qui est toujours pas bonne. Mais bon. On va qu'ils disent qu'elle est toujours pas bonne. Mais même quand j'appuie là-haut ça fait rien. Donc bon. Là si j'essaye de réouvrir la chute. Enfin de choquer du Alba. Ah mais en même temps je crois que je suis choqué à fond. Bah Alba. Ah non. Euh choqué. Non ça fait rien. Bon au moins on l'a ouvert à fond quoi. Mais sinon non ça fait rien. Bon. Génois. Ok. Bon bah du coup on va se quitter là-dessus. Il n'y a plus grand chose à faire. Le bateau avance actuellement entre 11 et 12 nœuds. 12 nœuds 7. Ah petite pointe à 13 nœuds. C'est pas mal. On continue à remonter assez rapidement vers le Havre. J'ai pas d'ETA là actuellement mais. Ça devrait aller assez vite. Une fois qu'on aura gagné les. Une fois qu'on sera par 40 degrés nord. On devrait. Accélérer assez. Assez franchement. Une fois qu'on sera rentré dans le train des dépressions. Après. Bah il restera vraiment plus longtemps avant. Avant d'arriver quoi. Bon ça veut dire qu'il reste encore 30 degrés à peu près à gagner. Vers le nord quoi. A peu près. Bon bah du coup on va se quitter là-dessus. Moi je vous dis à ce soir. Parce que cet après-midi je suis pas là. C'est Noël hein. Je vous rappelle. Vous verrez ça plus tard. Mais l'heure aujourd'hui c'est Noël. Donc je serai sûrement pas là. Je sais pas encore de trop. Donc du coup je vous dis à tout à l'heure ou à ce soir. A plus. Il est 11h42 UTC. 9h42 sur le bateau. Et donc 12h42 heure française. Vous avez vu sur le vétard. Parce que hier c'était Noël. Et je suis encore un peu fatigué. Surtout que je me remets un peu de mes émotions. Donc nous sommes par 15 degrés nord. 15 degrés 22h15. Enfin 0,02 on va dire. Et 34 degrés 35,6 degrés ouest. On remonte assez vite là. On est à 12 nœuds à peu près. Enfin ouais là tout de suite à 12 nœuds. On fait des petites pointes à 13. Et surtout si on regarde la carte des vents. Enfin si on regarde la carte. On va voir les vents. Et vous allez voir qu'on approche assez rapidement des premiers vents. Voilà. Les vents qui viennent de secteur sud. Enfin sud ouest là. Ils sont plus très très loin quoi. Donc une fois qu'on aura capté ces vents là. Et qu'on sera arrivé dans ces zones là. Ce sera... On sera vraiment rapide pour aller vers le Havre quoi. Donc là on continue à filer. On va regarder les réglages. La chute de GV est trop fermée. On a l'habitude. J'y fais même plus attention. Et bon bah. Voilà. Alors c'est toujours la même chose en ce moment. Voilà. Et voilà. On va se mettre ici. Donc du coup bah les réglages sont bons. Toujours bon. On est à 63 degrés... Euh... Du vent. Enfin. Attendez. C'est vrai que... Donc on a 35 degrés du vent apparent. 63 degrés du vent réel. Donc il y a 16 nœuds de vent. Euh... 16 nœuds de vent réel. Et en vent apparent on a 24 nœuds. Ce qui est normal. Hop. On va se remettre ça là. Donc voilà. La carte. On est toujours dans la bonne direction. L'objet c'est vraiment de choper tout ça quoi. Ce qui ne devrait pas trop tarder. On ne devrait pas tarder à choper ça. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va changer ça et le remettre en... Sur un cap. Parce que là en fait il suivait le vent. Maintenant on va retourner sur un cap. Pour l'instant on n'a pas de risque de faire du prêt. Donc euh... On peut se permettre de faire du cap. Enfin de faire le cap qu'on veut. On va abattre très légèrement. Ah. Ah par contre c'est dommage. Je viens de me rendre compte que je ne pouvais pas. Voilà. Bon bah du coup j'ai fait... J'ai bougé un petit peu mais... Hop. Voilà. On abattre un petit peu. Quasiment cap plein nord. Là le bateau a vers l'eau fin un petit peu. On va rester au cap plein nord. Pour essayer de gagner rapidement vers... Vers... Vers la dépression. Alors... Du coup en réglage. Le génois il n'y a rien. La grand voile. Il n'y a rien non plus. Alors... Si en vrai il faudrait... On va essayer quand même. J'ai quand même envie d'essayer. Donc on va reprendre le Alba. Enfin on va choquer du Alba. Là il est déjà choqué à fond. C'est ça le truc. Et si je reprends... Ah non si je reprends... Je ferme la chute. Donc c'est pas bon. Non mais on ne peut pas y faire grand chose actuellement. On va rester comme ça. On avance quand même à 12 nœuds. Dans la bonne direction. Donc c'est plutôt pas mal. Ah bon on va les mettre à ma place près. Mince. Bon alors ça c'est pas bien fait non plus. On peut traverser le... On peut traverser la... La protection quoi. Voilà bah du coup on va se mettre ici. Pour finir cette petite partie. Du coup on se retrouve cet après-midi. Je pense vers 16h. 16h française. Voilà bah du coup on se laisse. Je vous dis à tout à l'heure. Enfin à tout de suite sur la vidéo quoi. Il est 16h10 UTC. C'est 14h10 sur le bateau. Et 17h10 en France. Notre destination du coup. Nous sommes à 10 nœuds 7. Donc presque 11 nœuds. Bah là on va peut-être les passer. 11 nœuds. Non même pas. Nous filons toujours du coup vers le nord. Capot 3. Entre 2 et 3. Donc sur la carte nous sommes ici. Nous continuons toujours d'essayer d'aller rejoindre le plus rapidement possible. Les trains de dépression là-haut. On en approche toujours. Voilà on file. On file, on file. On va regarder les réglages. La grand voile. Oh on n'a plus le problème. Oh la GV n'est plus trop fermée. Oh c'est trop bien. Et le génois. Ouais par contre le génois il y a toujours ce creux. Les coups du génois est trop bordé en plus. Alors on va d'abord essayer la drisse de numéro 1 bordée. Voilà. Et les coups de numéro 1. On va la choquer un petit peu. Voilà. Et du coup les barbeurs. Alors les barbeurs. Clac. Border un petit peu. Ah bien. Je suis ok. Et là c'est les barbeurs qu'on joue et nous. Si je borde un petit peu. Voilà. J'en ai bordé un. Et on va essayer de border le deuxième. Non. Faut en choquer. Non bon du coup on va laisser comme ça. C'est plutôt pas mal. On est quand même à 10 nœuds 7. Après on va faire un petit tour sur le bateau. Puis après on va se relacer. Voilà. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Trigger qui passe toujours à travers Le feuille de vent Qui est rentré Le feuille suivant qui est à l'eau On voit là bas Et voilà Il fait un magnifique temps Il y a 15 nœuds de vent On est à 13 nœuds actuellement Et il fait un magnifique soleil C'est magnifique Voilà du coup on va se quitter à dessus Et moi je vous dis à tout à l'heure Soit pour le coucher de soleil soit pour la nuit Allez à tout à l'heure Il est 23h40 Et donc 21h48 sur le bateau Nous sommes toujours dans l'Atlantique Nord Nous avançons à 11 nœuds 3 Dans 11 nœuds de vent Donc le vent a diminué Et on n'a toujours pas eu La donante qu'on attend Avec impatience On va regarder cette carte Qui nous donne du coup Les vents On zoom, on zoom, on zoom Clac Alors qu'on croise des bateaux Un bateau Et un deuxième Enfin ils vont croiser derrière nous Alors que ouais On devrait pas tarder à toucher les vents On va dézoomer un tout petit peu Pour voir Ouais on est en limite On est en limite On ferait mieux d'abattre un tout petit peu Peut-être Non on va rester comme ça Pour l'instant Donc on va regarder les réglages Ah bah de retour La chute de GV est trop fermée Et oh bah c'est très étonnant Donc on va la re-régler Driss de grand voile Bim Driss de génois plutôt Voilà Et la driss de grand voile Y'a rien à faire Et bah du coup Ils ont ré-enlevé L'étoile qui brillait C'était juste pour Noël Hop Bon c'est quand même Toujours aussi magnifique La voie lactée Ah c'est joli La GV est trop plate Essayez de relâcher De la poste d'empointure D'accord Ça c'est nouveau Driss de code 0 Rie principale Enrouleur Écoute de grand voile Écoute de numéro 1 Klingam Bosse d'empointure Choqué Voilà Oh y'a pas beaucoup d'air On peut choquer un peu De Ouais la chute de GV est trop fermée On a déjà le Le Alba choqué à fond Je crois Donc Donc on peut pas y faire grand chose Ah c'est beau Le vert et le rouge Le vert et le rouge Et voilà Bon bah du coup on va se quitter là dessus Ah la GV Oh non Tu te moques de moi C'est pas possible J'allais dire on va se quitter là dessus Mais un petit réglage Oh là Hop Donc on va reprendre de la Bosse d'empointure On va en reprendre un tout petit peu Voilà Au moment là ça devrait plus embêter Bon bah du coup on va se quitter là dessus Moi je vous dis A demain matin Pour la suite Et Normalement c'est la fin de la vidéo Pour là Et du coup Rendez vous sur la prochaine vidéo Allez à plus tard Au moment là